19h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal qui s'ouvre par l'entretien qu'a eu le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayaka, temboué avec les ambassadeurs, membres de l'Union Européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis, sur des questions liées à la liberté de la presse. Regardez. Durant plus d'une heure, le ministre de la Communication et Média a échangé avec les ambassadeurs, membres de l'Union Européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège et des États-Unis d'Amérique autour de la liberté de la presse et de discours de la haine. Ces ambassadeurs ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans le processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse actuellement au niveau du Parlement. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité, de sécurité des journalistes. Dans sa parole, le ministre Patrick Mouyaya a insisté sur le partenariat qui existe entre la RDC et la communauté internationale. Le porté-parole du gouvernement RDC a également insisté sur la nécessité de bannir le discours de la haine. C'est faire les jeux de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer des sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous, nous faisons la nôtre. Associé à cette rencontre aux côtés de diplomates, C'est un tivis tivouadis de l'organisation journaliste dont j'ai à préférer évoquer les avancées déjà enregistrées en matière de la liberté de la presse depuis l'avènement de Patrick Mouyaya à la tête du ministère de la Communication et Média. Ce gouvernement et ce ministère avec lesquels nous avons organisé les états généraux de la presse et que nous sommes engagés dans la dynamique de la dépénalisation de l'île et presse et la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes. Donc au temps d'avancer qui justifie aujourd'hui que notre pays, la RDC, a gagné beaucoup de points au classement mondial de la liberté de la presse. Il ressort la nécessité de renforcer la sécurité de journalistes, la dépénalisation de délits de presse et la mise en place de nouveaux textes de loi sur la presse. Faisons ces tours des provinces. Des marches de soutien en faveur de FARDEC engagées sur la ligne de front ont été organisées dans plusieurs chefs-lieux des provinces, notamment le Kassai central. C'est une façon d'encourager les 20 soldats qui sont au front pour défendre la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo que ces jeunes réunis au sein de la fondation Jojo Mandi Kimapata ont apporté un don constitué des vivres. On peut voir sur les images de l'eau et des sardines rémises aux forces armées congolaises engagées dans la traque des agresseurs sous couvert du M23. Réceptionnés par les commandants de la 34e région militaire, le général-major Pezo Bruno a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard des forces loyalistes. C'est vraiment un geste très louable. C'est ce que nous attendons. L'appel du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, à la mobilisation générale pour défendre la patrie en danger, continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle des femmes nandées. Nous dénonçons l'agression de notre pays par les M23, les AEDEF et leurs alliés. Nous encourageons nos vaillants soldats qui sont au front et qui défendent valablement le pays tout en reconnaissant les efforts du gouvernement sur le terrain. Deux écrits qui démontrent le ras-le-bol d'un peuple fatigué dont Théry s'est mort suite à une guerre qui lui est imposée injustement. Fri Bounagana, ou encore libéré Bounagana, si camarades de l'organisation Alima envoient un message net et clair pour dénoncer l'occupation rwandaise dans cette partie de la RDC sous couvert 1-23. Nous sommes aujourd'hui prêts à nous dépasser, à transcender nos divergences, nos égaux, pour se mettre ensemble, pour ne jamais céder, pour permettre qu'une partie ou un centimètre carré de notre territoire ne soit cédé aux envahisseurs qui nous imposent une vie difficile à cause de guerres perpétées à l'est de notre pays. On aurait parié qu'il s'agissait d'un dimanche des rameaux, celui de ce 13 novembre 2022, lorsque John Kabayashikai s'est rendu à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix à Katoka 2 pour prier aux côtés des chrétiens catholiques de cette paroisse qui l'ont vu vivre et grandir dans la foi. Une sainte messe pour rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits accordés à son peuple qui s'est réjouit aujourd'hui de voir un de leurs fils élevé au plus haut sommet de la province. Ces jeunes acolytes, Kiro, légionnaires de Marie et même choristes, s'est dit heureux de retrouver cette chaleur qui lui a manqué. Pour des raisons d'études, John Kabayashikai s'est retrouvé à Kinshasa. Devenu gouverneur de province, Kabayashikai n'a eu que le temps d'attendre 4 mois avant de revenir vers ses origines où il a joyeusement repris contact avec aînés, jeunes et petits du quartier, les papas, les mamans, les camarades des classes et même ses enseignants qui, dans une euphorie indescriptible, ont réservé un accueil délirant à leur progéniture qui a profité pour écouter les uns et les autres avant d'évoquer la situation de la guerre nous imposée par le Rwanda via le groupe allemand M23. Lorsque nous recevons les visiteurs ou étrangers, nous devons les identifier et informer. Restons éveillés. Voyez ce qui se passe à l'est de notre pays. L'ennemi est à notre porte. Ne nous laissons pas distrait par des débats. L'ennemi avance du jour le jour. Restons éveillés, chacun attentif chez les voisins. Processus du désarmement et réinsertion communautaire. Le Barzan intercommunautaire du Nord-Kivu dit son engagement d'accompagner la province pour une paix durable. Sur la compréhension du programme du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation se sont clôturés ce vendredi 11 novembre 2022 à Goma. Au cours des travaux en carrefour, les participants, qui étaient principalement les membres du Barzan intercommunautaire du Nord-Kivu, ont identifié et validé en plénière les enjeux conflictuels prioritaires, lesquels enjeux feront objet de médiation. Ainsi, le Barzan intercommunautaire du Nord-Kivu s'engage à accompagner activement le PDR16 pour l'unique finalité de la paix au Nord-Kivu, comme l'a révélé Baouma Balignyene Alex, président de cette structure des communautés au Nord-Kivu. Généralement, quand nous voyons la réinsertion communautaire, est-il vrai qu'il doit y avoir la participation active des communautés de la province ? Pour le coordonnateur provincial du PDR16, au Nord-Kivu, Clovis Mouniré, la contribution du Barzan intercommunautaire va être capitalisée pour la stabilisation de l'Est et de la RDC. Il faut rappeler que l'objectif était que le Barzan intercommunautaire puisse s'approprier le processus de médiation, a indiqué bien fait Mouhigiroa, directeur du programme de l'ONG Interpis. Nous avons commencé au niveau local à organiser évidemment des consultations avec les différentes puces de population et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions terminer en province, en réunissant maintenant bien entendu les membres du Barzan intercommunautaire, parce que nous estimons que c'est une structure qui regroupe tous les groupes ethniques qui compte la province du Nord-Kivu. La clôture a été faite par le représentant de l'autorité urbaine et ses assises de deux jours étaient organisées par le PDR16 en collaboration avec l'ONG Interpis. L'actualité, c'est aussi l'audition de la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rosemou Tombo, à la commission de droit de l'homme de l'Assemblée nationale. Elle a été convoquée pour répondre aux plaintes sur les arrestations arbitraires et autres détentions. Oscar Mbalkaïj. C'est à cet exercice parlementaire auquel la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo s'est livrée. La patronne de la justice a ainsi répondu à l'invitation de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour être entendue sous les plaintes que les députés ont reçues de leurs électeurs sur les arrestations et détentions arbitraires, les non-respects des délais de prononcer des jugements et arrêts, ainsi que les conditions de détention. Dans ces éléments de réponse, à la commission présidée par le député national Simo Lianano, la ministre d'Etat, Rosemou Tombo, a souligné que ces questions relèvent pratiquement de toute la chaîne pénale de la procédure préjuridictionnelle, en passant par l'instance juridictionnelle, pour terminer par l'exécution de la peine en cas de condamnation. Si les arrestations et les détentions illégales concernent l'étape du dossier devant les parquets, les thématiques relatives à l'irrespect des délais de prononcer, l'absence de motivation et la distribution inéquitable de la justice, visent les comportements des juges, des cours et des tribunaux. Et les conditions carcérales concernent aussi bien les justiciables, qui sont encore sous l'empire du parquet, que ceux déjà condamnés a-t-elle ajouté. En dépit de son pouvoir d'injonction sur le parquet, en assistant le procureur général près la cour de cassation, l'auditeur général des phares d'essai, il n'est pas question pour la ministre d'Etat d'interférer dans la conduite de l'action publique. Ce post-ci-là, ainsi posé, traduit en fait comme un droit que le ministre de la Justice n'a pas à exercer son contrôle direct sur le magistrat. Voilà pourquoi un cadre de concertation avec les nouveaux bureaux du Conseil supérieur de la magistrature a été mis sur pied pour traquer toute brébis galeuse qui ternisse l'image de la justice en RDC. ... du Parlement, cette fois-ci du côté de la Commission Environnement et Développement Durable, Sylvie Moembo nous informe de l'audition du directeur général du Fonds Forestier National sur la gestion de cette entreprise. La Commission Environnement, Tourisme, Ressources Naturelles et Développement Durable de la Chambre Basse du Parlement a auditionné le directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba, sur le changement climatique et le rebasement des forêts. Est-ce que la protection de la faune-flore ainsi que la lutte contre le rejèvement climatique sont-elles prises en compte dans son programme ? Ce sont les questions auxquelles le directeur général du Fonds Forestier National a tâché de répondre aux députés nationaux, membres de la Commission Environnement à la suite de cet exercice parlementaire. J'ai retenu qu'il pense que le pourcentage sur les investissements est un peu élevé par rapport à la rémunération et au fonctionnement. J'accepte toutes les critiques et toutes les recommandations faites parce que ce sont les représentants du peuple. Le député national constate Mbenguele et président de la Commission Environnement s'est dissatisfait des échanges avec le directeur général du Fonds Forestier National. Vous savez que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce secteur de rebasement et qui peuvent donc, par l'expertise qu'ils ont sur le terrain, apporter un plus dans l'action du Fonds Forestier. C'est comme tous les services publics, il fait aussi face à une difficulté de financement budgétaire. Le budget qui lui est accordé n'est finalement même pas totalement débloqué pour lui permettre d'atteindre l'objectif, par exemple, d'un milliard d'arbres d'ici 2023. 48 terres ont été accordées au directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba, pour répondre aux observations de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources Naturelles et Développement Durable. Le Maïndombé, province essentiellement forestière, s'invite à la COP27 à travers le projet Red Plus lors de la réunion de African Cartoon Market Initiative. Le vendeur et acheteur de crédits carbone ont réfléchi sur le partage de bénéfices avec les communautés locales. Nene Maïnzana, pour plus de détails. Le Carbon Market Initiative, une association de producteurs, vendeurs et acheteurs du crédit carbone qui vise la production de carbone de haute intégrité. Ces différentes parties prenantes se sont retrouvées à Chamashek, à la COP27, pour discuter des marchés carbone plus larges, pour des dizaines de milliards de dollars américains, soit 140 millions de tonnes à vendre d'ici 2050. Une excellente opportunité pour la RDC qui peut produire 20 millions de tonnes de carbone, soit la moitié du marché africain. La compagnie Era Congo, World Life Work Carbon, ayant dans son natif une forte expérience dans ce domaine avec une politique de proximité au profit des communautés, était invitée au partage d'expériences. Nous travaillons déjà dans tous les pays en Afrique. Nous avons généré la plupart des crédits carbone dans le projet de la Russie et dans le projet de l'Okeny. On a beaucoup d'expériences dans le sujet du Voluntary Farber Market, BCM. Nos projets sont très, très hauts en qualité et en intégrité, parce que nous travaillons beaucoup près avec les communautés locales, mais aussi avec le gouvernement. 13 millions de tonnes de carbone, c'est la quantité de crédit vendue simultanément par cette compagnie verte depuis son implémentation en République démocratique du Congo. Une parfaite illustration du développement sobre en carbone dans les restes des droits des communautés locales et plus plus autochtones. Une première à Paris. Le Congolais vivant en France et leurs compatriotes venant de Kinshasa ont échangé sur la question de développement personnel ainsi que les richesses communes, base de la croissance économique de la RDC, un forum économique initié par la plateforme des associations congolaises de France PACOF en collaboration avec l'ASBEL, l'éveil des femmes congolaises. Mireille Ndekéamy. Ces assises étaient une occasion pour le participant de nouer des contacts professionnels avec le milieu d'affaires afin de créer des synergies et de collaborations diverses dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin en particulier et celle de petites et moines entreprises congolaises en général. Le président de la PACOF, Jean Boutier, compatriote congolais vivant en France, a brossé dans son allocution un tableau assez pessimiste de la RDC alors que l'ambassadeur de la RDC en France, Isabelle Chombe, elle, croit en un meilleur avenir grâce aux efforts consentis par le gouvernement congolais sous l'impulsion du chef de l'État. Au nom du président de la République et au mien propre, je salue l'initiative et je me réjouis également de cette idée de rassembler décideurs politiques, acteurs économiques, sociétés civiles autour de cette question essentielle qu'est le développement économique de la RDC. Mais je vous dirais que moi j'aime le verre à moitié plein parce que ce pays n'est pas une calamité. Ce pays a des ratés comme bien d'autres. Mais il n'y a pas une part de Congolais de France et une part de Congolais du Congo. Nous sommes Congolais. Le directeur du cabinet du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Justin Magala, présent à ce forum, a démontré de manière succincte la vision du gouvernement traduite à travers le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, PRONADEC, axé sur la capacitation, l'accès au crédit et le droit de marché pour l'amélioration du climat des affaires. Et c'est dans le but d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, sachez que les étudiants de l'Institut supérieur de commerce viennent d'être sensibilisés sur la question du renforcement de la participation de femmes dans la gestion de la chose publique. Ce, à l'issue d'un atelier organisé par la fondation Denise Nyakero, Tshisekedi, de brevets d'encouragement ont été remis aux participants pour leur lutte dans la promotion de la jeune fille. Iverson Kaboban. Par cet atelier, la fondation Denise Nyakero, Tshisekedi, en collaboration avec l'Institut supérieur de commerce, voulait échanger avec les universitaires sur la question du renforcement de la participation des femmes dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. L'objectif est de susciter l'humiliation des étudiants et le sensibiliser sur la notion de l'excellence et de l'éthique, caractéristique des élites du pays, a fait savoir le professeur Émile Ngoïka Songo, directeur général de cet âme amateur, et qui a lancé un appel patriotique aux étudiants de soutenir moralement les phares décès au front face à l'agression du Rwanda à travers le M23. Dans son corps, nous devons former nos enfants aujourd'hui à l'éthique de faire la politique et en leur appelant les valeurs pour cela, pour faire la politique, c'est-à-dire les valeurs de l'éthique. Il y a d'autres qualités qu'il faut avoir, savoir communiquer, développer un charisme pour bien connaître l'histoire de son pays. Ces échanges se sont déroulés en présence de l'ambassadeur de Suède, de la représentante de l'ONIFAM et la ministre des Mines, au grand bonheur des étudiants de cet institut supérieur. Et j'ai vraiment aimé, parce que si je fais un petit arrière par rapport à l'histoire, je pense que la femme, elle était vraiment domestiquée à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à la première dame, nous avons compris beaucoup de choses, que la femme devait s'engager, elle devait bien faire aussi la politique, c'est pas mauvais la politique. A l'issue de ces échanges, la représentante de la fondation Denise Nyakirutsi Sekedi a remis des brévés aux participants pour les inciter à promouvoir la jeune fille. Nous restons toujours dans le même chapitre, la proposition de la création du ministère des Investissements. Ces sujets étaient au cœur des échanges entre le président de l'ASBEL FATCHI Action 2023 et les étudiants de la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa. Comme sous d'autres sujets, les solutions aux problèmes de la nation se cherchent dans les universités. En République démocratique du Congo, la problématique de la création du ministère des investissements était au centre d'une conférence débat à la faculté de l'économie initiée par les étudiants de cette faculté de l'université de Kinshasa. Selon l'orateur du jour, coordonnateur de l'ASBEL Action FATCHI 2023, Patrick Onouéa propose la création de ces ministères, enfin de permettre au pays de maximiser toutes les opportunités qui s'offrent dans ces domaines. Avec des graphiques et histogrammes à l'appui, cet enseignant des universités et cadre de l'IDPS recommande au pouvoir public de s'inspirer des modèles des pays anglophones, à l'occurrence les Nigérias et les Ganans, qui ont connu une croissance exponentielle grâce à ces ministères. Pour ses lobbyistes et stratèges, Patrick Onouéa, le gouvernement doit baser son action sur les quatre leviers qu'il propose pour booster l'économie de la RDC. Admettre l'échec de ce système de développement de la RDC que nous avons appliqué les vingt dernières années, qui mette l'État au centre de l'action gouvernementale, vers un changement, détruire cela et créer un nouveau système qui met le secteur privé au centre de l'action gouvernementale. Les participants à cette conférence débat ont rassuré Patrick Onouéa de leur soutien à cette démarche. Cap sur les provinces, les enseignants et autres experts de l'enseignement primaire, secondaire et technique des provinces du Okatanga et du Lualaba ont bénéficié d'un séminaire de renforcement de capacité sur l'approche de développement intégral de l'enfant dénommé projet DI avec appui de l'ONG internationale d'Alberg. Willy Atounakoff pour plus de détails. L'enseignement à distance au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique est devenu depuis quelques années une réalité vivante et cela grâce au projet de nommer Développement intégral de l'enfant, DI, lancé avec l'appui de Darberg, une structure philanthropique internationale qui accompagne l'ONG hollandaise porticus en République démocratique du Congo. Objectif, accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo pour renforcer son système éducatif. Arnaud Ngoran, directeur de Darberg à Bijan en Côte d'Ivoire, explique. Depuis 2018, nous accompagnons l'organisation non-gouvernementale porticus en RDC. Derrière ce concept, il y a l'ambition de former des citoyens qui puissent être capables d'être non pas seulement des mathématiciens, des littéraires, des techniciens, mais plutôt des citoyens complets. Quelques bénéficiaires de ce programme donnent les avantages de ce projet ? Dans ce projet, il y a eu d'abord les enquêtes qui ont été menées par le groupe de Darberg sur terrain. Ils voulaient d'abord évaluer notre système éducatif, voir les lacunes et également cerner les opportunités. Rappelons que les experts de l'enseignement primaire, secondaire et technique de deux provinces, le Okatanga et le Lolaba, ont dernièrement participé à un séminaire de renforcement des capacités sur les thèmes partage des connaissances, diffusion des études, d'évaluation, de l'écosystème éducatif, des techniques, de l'information et de la communication. Deux Jeeps Toyota Land Cruiser et 20 motocycles ont été remis à la DGDA, direction du Grand Bandundu, au cours d'une cérémonie brillée par la présence de plusieurs autorités de la province du Quillou. Richard Kalala pour plus de détails. Pour une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités provinciales, agents et cadres, y compris la DGDA, direction provinciale du Grand Bandundu, sous la conduite du directeur provincial, le maître Serge Katene Bangu, a présenté aux représentants du gouverneur de la province du Quillou, deux Jeeps 4x4 Toyota Land Cruiser et 20 motocycles affectés à la DGDA Grand Bandundu par la haute hiérarchie de cette direction. Le gouverneur Winnie Itzundo Lassang, ici représenté par le ministre provincial en charge de l'Intérieur, le professeur Jean-Claude Buanganga, note une satisfaction de cette régie financière qui promet une mobilisation et une maximisation de recettes dans le jour prochain. Je saisis cette occasion pour exprimer à toute la communauté de la DGDA le soutien ineffectible du gouvernement provincial. Je rappelle que cette direction a subi plusieurs changements, on dirait de configuration et de conformation. Par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, le ministre provincial Jean-Claude Buanganga a exhorté les cadres et agents de cette structure à demeurer dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. C'est parti avec la campagne de vaccination contre la poliomélite dans la province du Bazouélé. La cérémonie du lancement des activités a eu lieu hier lundi dans la ville de Bouta. Au cours de cette cérémonie, au nom du gouverneur de province, le professeur Jean-Robert Nzazabomiti, en mission, le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim, Christophe Kondanga Le Monde, demande aux parents de libérer leurs enfants aux vaccinateurs qui passeront porte à porte pour vacciner afin de protéger leurs progénitaires et ainsi éradiquer complètement ce virus dans le Bazouélé. La découverte des cas de ce virus, notifiée à la semaine 12 de l'année 2022 dans la zone de santé d'Akéti et plus précisément à Doulia, nous interpelle à fournir plus d'efforts pour consolider les acquis de différentes journées de vaccination organisées depuis 2017 à 2021. De l'autre côté, les représentants des partenaires INICEF-OMS rappellent que le virus de poliomyélite qui fait sa réapparition en RDC est pourtant déclaré en 2015 éradiqué dans le pays de Lumumba. Mais les derniers rapports relèvent que parmi les trois nouveaux cas à régister en RDC, un cas se trouve dans la zone de santé d'Akéti à Doulia, à Provence-Bazouélé. Par occasion, il précise que la population cible sont les enfants de 0 à 59 mois. Vacciner, se protéger, vacciner, se aimer nos enfants. Nous demandons aux parents de présenter tous les enfants de 0 à 59 mois aux équipes de vaccination qui passeront de porte en porte. Signalons que plus de 280 000 enfants sont attendus sur l'ensemble de l'étendue de la Provence-Bazouélé et pour donner l'égo, les vieux gouvernants ainsi que les personnalités présentes administrent une dose de deux gouttes de vaccin à chaque enfant de ménage ciblé par la circonstance. Profitant de son séjour de travail au Lualaba, le consul général de Belgique, Alouboumbachi, a visité différents sites symboliques de Colouésie, Alliance Atalassa, pour plus de détails. Son séjour de travail dans le travail du Lualaba, sur place, elle a visité différents chantiers en construction dans la ville de Colouésie. Idvan s'est fait accompagné du ministre provincial de Mille, Jacques Kaoumba. La visite a commencé par Cédéane au quartier Kasoulou dans la commune de Manika où elle a échangé avec le représentant des exploitants miniers artisanaux. Les deux personnalités ont ensuite réjoui sur les chantiers de l'aérogare l'équipe de Déodakapenda, ministre de l'Intérieur faisant l'intérim du gouverneur Fufi Massouka et d'autres membres du gouvernement provincial, et avant d'atteindre le nouveau siège de l'Assemblée provinciale de Lualaba en construction. Au finish, la diplomate belge a salué ses travails abattus par le gouvernement provincial du Lualaba qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissekid, pour les reconstructions et développements. Je suis en effet fort impressionnée par la grandeur, et là je veux dire la grandeur en infrastructures, en trêve d'infrastructures qu'on a fait, et aussi le nombre de populations, parce que ma dernière visite à Colwésie, c'était en mars 2019, et alors je vois en effet que la ville a largement élargi. On voit partout qu'il y a des chantiers, que les gens sont en train de travailler, des petits commerçants, des grandes sociétés minières. C'est fort impressionnant. C'est sur une note des satisfactions que la Consulgue Générale de Belgique, Al Bumbashi, a clôturé sa mission à Colwésie. Vous avez la reconnue, le timbre vocal d'Eliange Atassa. Parlons santé. À présent, une structure africaine vient de voir le jour en vue de lutter efficacement contre l'autisme polaf, pol-autisme afrique, c'est son nom. Elle réunit plusieurs pays africains. Le lancement officiel du polaf a eu lieu ici à Kinshasa, et il est prévu la restitution de travaux ce jeudi. Jojondi Bukabolo. Troubles de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Le trouble du spectre de l'autisme en une incidence sur le système nerveux. On estime qu'une personne sur 160 dans le monde présente un trouble du spectre autistique. L'Afrique ne veut plus y aller d'une manière dispersée dans la lutte contre cette maladie. Voilà qui justifie la création de polaf, entendez, pol-autisme afrique, dont le lancement officiel est intervenu ici à Kinshasa. Quand je dis que l'autisme n'est pas une maladie, il faudrait déjà qu'on sache qu'on ne peut pas guérir de l'autisme. Donc, on peut amener des personnes autistes à avoir plus d'autonomie, à être incluses dans la société. C'est notre rôle. Maintenant, si je viens au niveau du polaf, polaf, polaf c'est quoi ? Polaf, c'est la fédération des associations et des structures, des responsables de structures d'accompagnement des personnes autistes en Afrique. Je suis très contente que nous puissions participer, être membre de polaf, essayer de réunir tous les pays africains, surtout ceux qui en souffrent, et que les enfants sont encore dans les maisons, les enfants sont encore attachés, et que les parents ignorent que l'union fait la force. Alors, c'est par rapport à ça, polaf nous unis, comme on écrit toute l'Afrique unie pour l'autisme. Il est prévu la restitution des travaux placés sous le thème « Afrique unie pour la cause de l'autisme » ce jeudi 17 novembre 2022, à Roméo-Golf, à 16h30, dans la commune de la Gombe. La fondation Bertin Itoko a remis de fond aux femmes de la commune de Baroumbou pour de petits commerces et assuré leurs soins de santé gratuits pour différentes pathologies. Odé Panda. Ça s'appelle apprendre à quelqu'un comment faire la pêche seule, en remettant une enveloppe à un bon nombre de femmes dans la commune de Baroumbou pour se créer une unité de production avec les petits commerces. Une façon de les entraîner dans les microfinances en vue d'une inclusion financière. Mais surtout, avec cette unité de production, la prise en charge sanitaire soit assurée, suivant la vision du chef de l'État sur la réouverture santé universelle. Le pourcentage de remboursement a été convenu d'un commun accord, 10% chaque mois. Satisfaction totale des bénéficiaires. La promesse a été donc tenue par le docteur Bertin Itoko avec l'appui de sa fondation qui porte son nom après une série d'interventions chirurgicales et autres soins de santé gratuits pour plusieurs autres pathologies gratuitement administrées à partir de son centre hospitalier de race bénie, suivi de la remise d'un fonds de commerce à des centaines de mamans pour leur autonomie. La fondation Itoko s'est engagée à payer aussi des frais d'études pour les lauréats de 2022 qui doivent aller à l'université. Celui qu'on a surnommé la soif d'aider les autres, le docteur Bertin Itoko a résolu avec détermination de réaliser d'autres actions sociales en faveur des vulnérables. Voilà, ainsi s'achève cette édition du journal mais l'actualité reste en contenu sur nos antennes. 20h est trouvée. Françoise Boué-Labouacchi pour la suite de l'actualité. Excellent suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada